... Alors, je viens d'avoir le feu vert pour démarrer cette rencontre intitulée La couleur de la traduction avec à mes côtés Adriane Igoni-Barette, Maboula Soumaoro et Alain Mabankou. Je vais vous les présenter avant de rentrer dans le cœur et le vif de ce sujet chaud. Maboula Soumaoro, vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Tours, spécialiste en études africaines-américaines. Vous travaillez aussi sur la diaspora noire ou diaspora africaine, selon le point de vue, selon d'où l'on se situe. Vous êtes docteur en langue, littérature et culture du monde anglophone. Vous présidez également l'association Black History Month, dédiée à la célébration de l'histoire et des cultures noires. Vous avez publié l'an dernier un essai autobiographique, un mélange de sensibles et de scientifiques, on peut le dire comme ça, qui s'intitule Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire, aux éditions La Découverte. Vous êtes également l'autrice d'un des textes de ce collectif dirigé par Chloé Delôme. Le collectif s'appelle Sororité, c'est aux éditions Point, et votre texte s'appelle Nous sommes cinq. Très beau texte. Et puis, vous avez participé au colloque organisé par Alain Mabankou en 2016, le 2 mai 2016. En fait, juste pas, excusez-moi, pas au colloque, mais aux actes. Voilà. Aux actes du colloque où vous signez un texte intitulé Je vais retrouver Penser écrire l'Afrique d'aujourd'hui. Et c'est publié au Seuil. Toujours dire l'éditeur. Penser écrire l'Afrique depuis la France d'aujourd'hui. Important. Je vais passer à la présentation de votre voisin, Adriane Igoni-Barette. Adriane, je suis ravie de vous retrouver. On était exactement là, presque à la même heure hier. Vous êtes l'auteur de deux recueils de nouvelles et d'un roman Black Ass et je crois qu'il y a un deuxième roman en cours pour bientôt. Un de vos recueils a été traduit en France. Il s'agit de Love is Power ou quelque chose comme ça publié chez Zulma en 2015 et traduit de l'anglais nigérien on a fini là-dessus hier on en reparlera par la très talentueuse Sika Fakambi. Et est-il besoin de vous présenter Alain Mabankou Alain Mabankou qui est le directeur artistique du festival romancier, poète, essayiste traduit dans plus de 20 langues je crois Alain militant de la francophonie premier écrivain africain nommé professeur au Collège de France à la chaire de création artistique on retrouvera d'ailleurs 8 leçons sur l'Afrique publié chez Grasset vous enseignez la littérature francophone à l'université de Californie à Los Angeles vous êtes l'auteur aussi avec Abdurrahman Noaberi du dictionnaire enjoué des cultures africaines traducteur également je pense notamment à Bête sans Patrie de l'écrivain américain d'origine nigériane Uzo Dinma Iweala qui était un de nos invités un de vos invités l'an dernier à Atlantide et puis vous êtes depuis peu le directeur de la collection Point Poésie et donc finalement plein de casquettes dans cette chaîne du livre alors le sujet de ce soir la couleur de la traduction alors évidemment tout est parti de la polémique autour de la traduction au départ en néerlandais puis en catalan d'ailleurs du recueil de poésie d'Amanda Gorman donc pour ceux qui ne le sauraient pas Amanda Gorman c'est cette jeune femme de 22 ans africaine-américaine invitée à l'investiture de Joe Biden en janvier dernier à lire son poème alors ne vous moquez pas de mon anglais s'il vous plaît The Hill We Climb et en fin février je crois la militante et journaliste Janice Dole aux Pays-Bas a remis en cause le choix de l'éditeur néerlandais d'avoir choisi Marie-Que Luca Rinsfield qui est romancière et poétesse qui venait de recevoir l'international Booker Prize parce que selon Janice Dole une personne de couleur noire jeune et militante aurait été selon elle un choix plus judicieux les réseaux sociaux se sont emparés de ça Marie-Que Luca Rinsfield s'est retirée du projet l'éditeur néerlandais s'est excusé trois semaines plus tard l'éditeur espagnol a viré son traducteur qui venait de finir de traduire le recueil pour lui dire que finalement homme blanc ça n'allait pas et qu'ils allaient constituer une équipe je crois de plusieurs jeunes femmes voilà donc évidemment les médias se sont emparés de tout ça les traducteurs aussi du rififi dans l'édition et dans le monde de la traduction j'avoue que pour préparer tout ça j'ai relu énormément d'articles et des articles peut-être plus posés des articles de traducteurs et de certains traducteurs issus des minorités on va dire ça comme ça et qui disaient que oui bien sûr qu'on ne peut pas dire il faut être noir pour traduire un noir ou il faut être blanc pour traduire un blanc mais que quand même tout ça ne venait pas de nulle part et je pense que c'est aussi ce que cette polémique veut dire de l'état du monde de l'état des luttes qui est notre sujet aujourd'hui Alain vous avez réagi depuis les Etats-Unis vous avez fait une vidéo vous vous souvenez pas sur Facebook où vous disiez que la littérature était là pour franchir les frontières et que c'était une position pas intenable vous avez pas employé ce mot là mais que pour vous c'était finalement une autre forme de racisme que de dire qu'il faut être noir pour traduire Amanda Dorman ou jeune ou femme oui merci beaucoup de m'accorder la parole et de parler de cette vidéo que j'avais faite dans le feu non pas de l'actualité mais dans le dessin un peu de dissuader tous ces journalistes qui pensaient que j'étais devenu le spécialiste de la couleur en matière de traduction et qui ne cessait d'appeler depuis la France pour que j'intervienne dans les émissions pour soit rassurer un clan et désespérer l'autre voire essayer ou de rester au milieu pour que chacun parte avec la sensation qu'il a gagné le combat donc c'était une vidéo qui venait du coeur dont la substance était la suivante je leur je leur avais dit que j'ai toujours considéré la littérature comme un long voyage comme une odyssée j'ai toujours considéré la littérature comme ce pèlerinage au cours duquel plusieurs paysages vont défiler et que la monotonie dans un voyage peut peut-être tuer la multiplicité de l'imaginaire et j'avais expliqué que la plupart des grands écrivains que j'avais lu en traduction qu'ils fussent noirs jaunes ou quoi je ne m'étais jamais posé la question de savoir quelle était la couleur de peau de ces traducteurs et d'ailleurs c'est là que j'avais donné quelques exemples l'un des auteurs que j'ai lu en français et dont auquel j'ai consacré un article un livre James Baldwin les traductions étaient faites non pas par un noir ou quelqu'un qui serait comme James Baldwin noir homosexuel et afro-américain mais c'était parfois un blanc parfois une blanche et je lisais à cette époque là les livres sans cette couleur de la même manière les textes que j'ai lu des grands auteurs noirs américains que ce soit les Richard White les Claude Mackey beaucoup d'autres étaient traduits dans ce sens mais en même temps je reconnaissais aussi que en matière de traduction le tissu des traducteurs avait vieilli et que le paysage c'est vrai c'était soit le mâle blanc un peu plus âgé à qui on reconnaissait une certaine légitimité dans les zones à traduire donc je pensais aussi que l'expérience que je donnais à cette époque était une expérience de l'intérieur puisque en tant que directeur de la collection Point aux éditions du Seuil nous avions aussi comme toutes les maisons d'édition fait une offre pour acheter le recueil en vue de le publier donc j'ai bien vu que quand en France on discutait de cela on pensait que l'auteur elle-même n'était pas partisane de la polémique c'est l'auteur dans le cahier des charges qu'il a fait passer à son agent qui a fait savoir à tous les éditeurs que Amanda Gorman préférerait que les personnes qui traduiraient son texte ou ses textes soit de la même génération qu'elle soit de couleur noire et des préférences femmes donc ce n'est pas forcément une polémique qu'ont engendré les gens de l'espace européen et donc peut-être que ma réaction et peut-être mon indignation sont venus de là parce que si désormais un écrivain doit imposer qui doit regarder son texte ça devient peut-être une manière de faire passer une action militante à travers la littérature et moi j'ai toujours peur des littératures qui mettent en avant la militance avant la capacité de l'imaginaire à être indépendant de ces questions c'est pour cela que je veux dire que pour des peuples qui ont souffert pour des peuples qui continuent à souffrir on ne peut pas offrir au débat une autre forme d'ostracisation pour penser convaincre une autre on peut soulever la question on peut soulever le débat mais il n'est pas question que désormais on puisse imposer une certaine couleur à la littérature et peut-être que cela avait aussi fait de moi quelqu'un qui regardait autrement ce texte quelqu'un qui avait des doutes sur le côté efficient de ce recueil de poèmes qui était dirigé et orienté dans ce sens parallèlement au même moment j'avais fait une offre pour une autre auteure noire américaine qui venait de remporter télénationale Burkawa qui est très connue qui a une audience internationale peut-être l'afro-américaine la plus connue dans la nation Sarah Keff qui elle a cédé ses doigts à la collection sans pour autant opposer quelques conditions suspensives à la publication de ce texte donc j'avais fait cela en pensant et en estimant que le débat il fallait l'éclairer parce que je lisais certains articles en français où on avait l'impression que l'auteur n'était pas concerné par le débat l'auteur est celle qui est probablement à commencer ce débat en lançant sur la place internationale les conditions pour la traduction vous avez fait une partie de vos études aux Etats-Unis vous avez étudié effectivement tout ce qui concerne les africains américains et comment vous vous l'universitaire comment vous tenteriez est-ce que vous avez une analyse du pourquoi Amanda Gorman a eu cette volonté là et Janice De l'a dit à un moment après coup elle a dit quelque part en même temps c'était peut-être une occasion manquée et que en disant l'idée n'est pas de dire qu'un traducteur noir ne peut pas traduire un écrivain blanc et vice versa mais sur ce poème là sur cette oratrice là au moment des Black Life Matters ça avait du sens et est-ce que finalement au-delà de la traduction des poèmes d'une créatrice d'une poétesse il n'y a pas aussi quelque chose de l'ordre du symbole dans tout ça bien sûr donc bonsoir à toutes et à tous et pour la dernière fois de la journée je vais répéter à quel point je suis très heureuse d'avoir pu venir malgré tout à Nantes et je remercie toute l'équipe organisatrice ainsi qu'Alain pour cette belle invitation qui me fait très plaisir donc pour répondre à votre question Sophie bien sûr qu'il y a du symbolique dans cette histoire et je me doute aussi des raisons pour lesquelles Alain m'a invité à ce débat parce qu'il sait très bien que nous ne sommes absolument pas d'accord sur la question mais justement je m'en doutais un petit peu aussi mais ne pas être d'accord ne veut absolument pas dire qu'on ne peut pas discuter et donc Alain est capable de discuter et donc on va discuter donc le symbolique a toute sa place je ne pense pas que la question de la manière dont elle a été traitée dans les médias ait été juste en fait c'était facile de surfer sur l'explosion des médias sociaux de surfer sur la vague et de mettre en avant les tensions raciales qui sont réelles que ce soit en France hexagonale en particulier tant en France qu'aux Etats-Unis mais je pense qu'il y a une façon assez simpliste de regarder cette histoire moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux donc c'est pas comme si je m'étais laissée porter par cette furie mais en tout cas l'une des questions quand on réfléchit à cette thématique l'une des questions que l'on peut se poser c'est pas seulement est-ce qu'un blanc peut traduire un noir puisque Alain vient de le dire des blancs ont traduit des noirs depuis très longtemps maintenant on peut retourner la question en se demandant est-ce que des comment dire est-ce que des noirs ont traduit des blancs c'est ça la question est-ce que des noirs ont traduit des blancs c'est à dire que si il y en a eu mais est-ce qu'il y en a eu de manière aussi systématique et donc ce qui apparaît c'est une histoire et c'est une histoire qui est à la fois intellectuelle mais également économique c'est à dire que au-delà de la couleur du traducteur ou de la traductrice se joue la question des opportunités professionnelles et au-delà des opportunités professionnelles se joue également la question de la formation des traducteurs et des traductrices c'est à dire que on pourrait très bien se dire que l'histoire des processus de racialisation de la race du racialisme dans l'occident est complètement déconnectée de ces histoires de traduction qui nous secouent aujourd'hui mais ce n'est absolument pas le cas puisque si on parle de noir et de blanc c'est qu'on parle de moments historiques qui ont forgé et qui ont formé ces identités qui je le répète pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ont été fabriquées on ne parle pas de biologie on ne parle pas d'essence c'est pas ça mais il y a des constructions politiques intellectuelles économiques éducatives religieuses enfin on peut faire toute la liste qui depuis l'ère moderne ont mis sur la scène on va dire internationale je m'intéresse à l'occident occidentale les identités noires et blanches il faut comprendre que telles qu'elles ont été fabriquées l'identité blanche est supérieure à l'identité noire elle est supérieure intellectuellement économiquement politiquement voilà vous voyez un peu le schéma donc quand on fait partie d'un groupe favorisé ou un groupe défavorisé la vie l'expérience les opportunités professionnelles ne sont pas les mêmes et donc pour revenir à cette histoire d'éducation et de formation quand vous faites partie d'une communauté ou d'un groupe défavorablement racialisé vous n'êtes pas un objet digne d'études vous n'êtes pas un objet scientifique c'est à dire que si on prend l'exemple connu je ne sais pas moi l'histoire autour de l'Afrique par exemple pendant l'Afrique l'Afrique n'a pas été digne d'intérêts scientifiques et intellectuels parce qu'il n'y s'y passait rien parce qu'il n'y a pas d'histoire parce qu'il n'y a rien d'écrit vous voyez et donc la raison pour laquelle l'Afrique est rentrée dans la psyché occidentale est aussi est due à plusieurs facteurs premièrement des gens blancs ou de l'Occident qui se sont dit ce n'est pas vrai et des gens issus du continent africain qui ont produit pour prouver parfois c'est malheureux mais pour prouver l'existence de la valeur de l'Afrique donc la même la même logique s'applique à la question de la traduction si vous êtes angliciste puisqu'on parle de Goldman aujourd'hui si vous êtes angliciste est-ce que dans votre formation vous allez être formé sur je ne sais pas moi la langue africaine américaine la langue afro-caribéenne quand je dis former c'est-à-dire recevoir systématiquement des enseignements à chaque année de formation devoir aller faire des stages je ne sais pas à la Jamaïque au Nigeria pourquoi pas au Pakistan pourquoi pas dans des pays qu'on associe moins avec la langue anglaise britannique d'Elisabeth II donc ce qui va vous permettre d'avoir votre diplôme et votre diplôme de valeur c'est un certain anglais et donc l'anglais qui est associé à des populations défavorisées n'est pas l'anglais comment dire enseigné ce qui veut dire que si vous êtes un traducteur vous avez plus de chances d'avoir eu cette formation et pas un autre donc quand vous vous retrouvez face à un texte ancré dans la communauté africaine américaine l'une des premières questions que l'on peut poser est est-ce que vous avez les outils et même si vous n'avez pas les outils et que vous pouvez parce que vous êtes doué vous pouvez faire une formation en comment dire en deux secondes et se dire oh ben j'ai lu tel livre j'ai lu tel livre est-ce que c'est juste par rapport à d'autres personnes qui peuvent avoir ces savoirs noir ou blanc qui peuvent avoir ces acquis mais qui sont des acquis qui ne sont pas reconnus par l'institution ça c'est une façon d'aborder le sujet et c'est une façon de complexifier la question plutôt que de dire c'est noir ou blanc et comme vient de le rappeler Alain aussi je terminerai là il y a d'autres auteurs africains américains qui n'ont pas du tout le comment dire la même vision des choses que Amanda Gordman et c'est normal parce que ce ne sont pas les mêmes et ce n'est pas la même génération mais Amanda Gordman qui a été invitée par l'administration Biden c'est aussi en tant que jeune africaine américaine c'est aussi en tant que membre de cette génération Black Lives Matter qui n'a pas commencé en 2020 mais depuis 2013 enfin voilà donc elle a un parti pris sur comment dire sur les enjeux de la traduction et je pense que ces discussions peuvent être voilà peuvent être mises sur la place publique sans dire que maintenant c'est un nouveau racisme parce que c'est différent voilà et j'en profite par exemple puisqu'il y a des générations de traducteurs français et blancs il y a aussi eu des générations de traducteurs français et non blancs et je pense je voudrais saluer une traductrice qui est dans la salle dont j'ai oublié le nom malheureusement mais je sais qu'elle a traduit Zora Neale Hurston et elle a redonné un titre intéressant à Their Eyes Were Watching God qui pendant des années avait été mal traduit à mes yeux voilà merci Igoni Barrett est-ce que alors hier on a fini la table ronde en parlant de l'anglais nigérien où vous disiez que finalement sur ordinateur souvent des fils alors il y a l'anglais anglais l'anglais américain il y a plein de choix d'anglais mais finalement que l'anglais nigérien n'était jamais dans cette liste et que finalement les langues sont mouvantes les pays se les approprient ils ajoutent des choses est-ce que cette question vous êtes traduit dans plusieurs pays je crois en Chine en France et puis dans d'autres est-ce que cette question du traducteur vous l'étiez posée et de la capacité du traducteur à s'emparer de cet anglais nigérien qui fait l'âme de votre écriture avant de répondre à cette question Sikha Fakambe a également traduit mon livre donc je l'applaudis aussi donc vous m'avez devancé en parlant d'elle donc de fait quand j'ai été invité à cette séance je me suis demandé comment j'allais pouvoir contribuer au débat donc on parlait d'Amanda Gorman la traduction etc et donc vers le néerlandais donc c'est une jeune femme qui vient d'arriver dans l'édition donc 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 qui s'est préoccupé est-ce qu'il y avait un problème par rapport à la traduction en néerlandais mais hier je me suis dit ce débat va être surtout sur la traduction finalement et donc Alain traduit lui-même et moi je n'ai pas d'expérience comme traducteur et ce qui m'intéressait c'était de savoir ce qu'un traducteur ou une traductrice pouvait dire là-dessus donc hier j'ai parlé avec ma traductrice et on a parlé pendant un bon moment et une des choses que j'ai retenues de la conversation c'est que j'ai eu le sentiment que Amanda la maison d'édition finalement a pris une décision commerciale la maison d'édition d'Amanda Gormand a pris une décision commerciale mais qui a marge heureusement été politisée par rapport à donc la traduction d'un best-seller d'une africaine américaine d'une africaine américaine donc traduit par une néerlandaise et donc les gens ont réagi à cela et ils ont imaginé ce que la maison d'édition voulait et ça a été politisé et là on avait complètement perdu de vue l'aspect commercial de la chose donc on a complètement dépassé la controverse par rapport à ça donc je ne peux pas vraiment reprocher à Amanda Gormand ce qui s'est passé parce que les déclarations ont été faites par la traductrice néerlandaise qui s'est retirée du projet les blogueurs qui ont commencé à commenter si la traductrice était la bonne personne et la maison d'édition peut-être je n'ai pas trouvé où elle s'est exprimée mais visiblement elle n'a pas dit grand chose là-dessus donc depuis la nuit dernière j'ai également compris par rapport à ce sujet que on parlait aussi du silence de nos traducteurs et un traducteur ou une traductrice par expérience en tout cas qui est la mienne c'est pas comme une copie carbone un papier c'est pas comme un calque non un traducteur ou une traductrice c'est un écrivain une écrivaine qui réinterprète un texte et j'ai repensé à Gabriel Garcia Marquez que j'ai lu quand j'étais enfant et la traduction aussi de Gregor Abbas et je me suis dit quelqu'un était entre moi et Gabriel Garcia Marquez donc moi j'ai un garçon nigérien et Gabriel Garcia Marquez et donc l'amour au temps du choléra par exemple que j'ai lu une vingtaine de fois je me suis dit non le bouquin a été écrit en espagnol et il y avait des phrases que je trouvais merveilleuses mais en fait ces phrases c'était pas lui qui les avait écrites en fait c'était le traducteur ou la traductrice qui les avait écrites et je pense que cette conversation donc peut être gérée par la maison d'édition avant d'apprendre des décisions commerciales c'est à dire penser effectivement qui va s'occuper de la traduction et peut-être mieux travailler sur le choix donc d'avoir la bonne voix pour ce livre dans l'autre langue parce qu'il y aura toujours des gens qui vont se plaindre des décisions qui sont prises même si vous décidez de traduire votre livre vous-même il y en a qui ont traduit leur livre et bien il y a eu des critiques donc si on prend une décision sur qui va traduire et que la traduction fait sens alors on ne va jamais arriver à une controverse internationale comme on l'a eu avec cette traduction vers le néerlandais alors moi mon engagement par rapport à mes traducteurs mes traductrices je ne parle pas un mot de français et j'ai vraiment l'impression de passer à côté de pas mal de choses mais et je suis un artiste je suis un écrivain je m'assois je crée quelque chose mais lorsque je soumets mon oeuvre à une maison d'édition ça c'est les affaires je veux avoir du succès je veux gagner de l'argent je veux en vivre donc lorsqu'une maison d'édition dit je vais prendre ton travail j'y crois et je vais trouver le bon traducteur ou la bonne traductrice dans une langue que je ne parle pas je dois faire confiance à ma maison d'édition parce que je ne peux pas juger donc dans la situation de Zuma ma femme parle français et lorsque j'ai eu la première édition du livre je lui ai demandé de le lire et elle a confirmé effectivement que la traduction était bonne et j'ai commencé également à ressentir que finalement la traductrice était la bonne personne pour le livre avec les questions qu'elle m'a posées mais malheureusement je ne peux ressentir que cela que lorsque le nom de la traductrice a été décidé donc on n'a pas beaucoup de contrôle lorsqu'on ne connait pas la langue dans laquelle le livre va être traduit et donc alors vous pouvez choisir de faire confiance à votre maison d'édition ou alors vous faites confiance à Twitter mais en tout cas si c'est votre éditeur je peux accepter les conditions puisque je me suis mis d'accord avec la maison d'édition et j'espère qu'un jour Amanda Gorman va comprendre que c'est même pas d'ailleurs ici il n'est même pas question d'elle finalement et en l'occurrence je ne sais même pas ce qu'elle pense de cette question enfin en tout cas pour ce que je sais oui je voudrais ce que dit Igoni est très barré était très intéressant dans le sens où j'ai pratiqué cette expérience de la traduction et ce n'était pas la traduction la plus facile c'était quand même de traduire de l'anglais qu'on disait nigérian au français pour beaucoup dans le monde anglophone ils voyaient ça comme une sorte de broken english comme il va le dire est-ce que cette traduction devait être simplement une sorte de traduction mot à mot mais j'avais compris par la suite que la traduction n'est pas simplement une sorte de répercussion un simple écho une seule photocopie ou un simple duplicata qu'on ferait et dont le label de l'éditeur serait comme le certificat la traduction est une opération de création et cette opération de création nécessite auprès du traducteur une certaine révolution même de l'imaginaire à un certain moment il y a des licences il y a des libertés qui dépassent le cadre simplement d'avoir étudié les cultures de tel ou tel peuple l'exemple que donne Igoni Barret ou même les ouvrages de Ngungi Wachongo que lui-même qui est Kikuyu traduit en Kikuyu sont contestés parfois par ceux qui parlent Kikuyu à l'intérieur et qu'est-ce que ça veut dire ça pose la question un peu de l'authenticité ou de la compétence de la personne qui est en train de faire dois-je donner la traduction d'un texte à un noir parce qu'il est noir ou bien parce que le blanc qui est compétent parce qu'il est blanc j'ai les cartes pour donner au noir tout simplement parce qu'il a le bénéfice de la mélanine c'est ça peut-être la question qui se pose là la deuxième réflexion qui peut se faire dans ce sens beaucoup des textes que nous avons lus peut-être beaucoup ne lisent pas les littératures par son intra-africaine comment ça s'est traduit beaucoup de littératures françaises beaucoup de livres de littératures françaises sont traduits dans les langues africaines vous avez par exemple le petit prince de Saint-Exupéry qui a été traduit en Kikuyu ou en je ne sais pas en Rolof par des Africains on n'a pas dit aux Africains vous êtes trop noirs pour pouvoir mériter la traduction du petit prince écrit par Saint-Exupéry dont seulement le nom n'était pas celui un nom de noblesse mais dont la peau était aussi blanche que le ciel ou je ne sais pas quelque chose dans ce sens on a recherché peut-être celui qui par sa traduction serait le plus fidèle ou saurait le plus ressortir on ne peut pas à 100% traduire toute la palpitation d'un texte de la langue d'origine à une autre langue quelle que soit même la couleur que nous avons je suis sûr que dans la traduction que j'avais faite d'Izom Dima et Waïla quoique le livre ait eu un succès je suis sûr que quelque part il y a quelque chose peut-être que j'ai manqué à l'intérieur il y a quelque chose que j'ai manqué non pas seulement parce que je ne comprenais pas les cultures mais peut-être que c'était ma première traduction peut-être que je manquais un peu d'expérience dans cela mais ce qui comptait pour moi c'est que sachant que je devais prendre une langue un peu de la rue cassée nigériane au lieu de le faire par le biais du Nigeria je l'ai transposé dans une langue cassée des rues du Congo-Brazzaville j'ai fait une sorte de transposition mais est-ce qu'il n'y a pas une langue cassée dans les rues de la Suède est-ce qu'il n'y a pas une langue cassée dans les rues je ne sais pas de la Belgique est-ce qu'il n'y a pas une langue qui pourrait s'adapter à cela il y a toujours de la possibilité dans ce sens je pense que la question d'Amanda Gorman est arrivée en France comme d'habitude les questions qui sont posées aux Etats-Unis et qui viennent échouer dans le débat franco-français sans pour autant avoir une certaine contextualisation on a même l'impression que ce qui relève aux Etats-Unis d'un combat devient ici il faut qu'on choisisse un noir pour être dans l'époque qui se discute aujourd'hui la question de la racialité la question des identités il n'y a pas Amanda Gorman n'a pas inventé le fil a coupé le beurre est-ce qu'on s'est posé d'ailleurs la question de la qualité de l'oeuvre n'importe qui ici je vous assure écrivez votre poésie du collège si vous êtes invité à l'investiture de Joe Biden vous allez avoir l'écho international parce que vous avez l'audience qui est là vous pouvez vendre je vous dis vous pouvez vendre je ne sais pas de la glace aux Eskimos tout simplement parce que vous l'avez exposé sur lisez le texte vous allez vous dire est-ce que c'est cette poésie là qui doit venir reposer les grandes questions devant les grandes poésies que j'ai lues que ce soit de Claude Mackey que ce soit je ne sais pas de Richard White etc le texte personne j'ai lu tous les articles moi j'ai lu le texte de Amanda Gorman en anglais c'est tout normal puisqu'il fallait le traduire ou il y a d'autres mais personne en France dans les articles que j'ai lu et Dieu sait que je les ai compilés personne n'a parlé de la qualité du texte personne aussi n'a lu l'intégralité puisque ça n'a pas été traduit mais tout le monde avait quelque chose à dire sur les textes c'est le sport national que nous avons chez certains intellectuels parler des livres qu'on n'a pas lu ou parler des traductions qui n'ont pas encore été faites et dont on n'a pas lu la véracité donc attendons c'est pour ça que j'avais dit à l'éditrice française j'ai dit mais écoutez moi j'attends avec plaisir la traduction si elle est belle si elle est originale si elle est vraiment dans le sens mais je serai le premier à supporter le livre que la couleur du traducteur ou de la traductrice soit noire blanche jaune mais ce qui inquiète c'est peut-être aussi comment la marchandisation de la poésie va se faire c'est surtout ça la question la question la question n'est pas de la couleur on a lu des textes qui ont été traduits on a parlé de Gabriel Garcia Marquez mais on va plus loin moi j'ai lu la musique de Yukio Mishima c'était pas traduit forcément par un japonais qu'est-ce qui m'a fait croire la traduction de Yukio Mishima était sincère ou bien la personne n'était pas forcément un japonisant mais c'est la force de l'imaginaire l'émotion que j'ai sentie à l'intérieur et comme dans toute transposition il n'y a pas de transposition parfaite parce que la littérature aussi c'est le domaine de la subjectivité de la sensibilité et on ne peut pas gouverner la sensibilité en lui imprimant une quelconque couleur de peau ou en lui imprimant un préalable de la culture c'est vrai quand il dit cher Maboula qu'il faut quand même leur faire une certaine formation et les lecteurs qui va aller les envoyer en formation pour aller apprendre comment lire le livre en question parce que si vous apprenez à ceux qui traduisent allez faire des études allez étudier comment les yorubas font quelque chose mais les lecteurs vont acheter le livre qui va les amener à l'école c'est la question que je pose simplement non parce que ce n'est pas une question de mélanine c'est une question de capacité et il y a des savoirs qui sont méconnus qui sont mal connus justement parce qu'ils sont structurellement moins enseignés donc on a eu quelques catastrophes dans la littérature un exemple on a eu Tanaïsi Coates qui a eu un best-seller aux Etats-Unis qui a été traduit en français dont j'ai fait la préface au passage voilà je suis noir excusez-moi tu as contribué au film il a contribué au film c'était pour le commerce il amenait le livre au moment où moi j'avais un petit peu de succès du Renaudot et bien j'ai fait la préface il a vendu est-ce que tu peux dire le titre du livre en français Tanaïsi Coates je crois que c'est j'ai oublié le titre ça fait longtemps que je l'ai traduit c'était quoi déjà une colère noire c'était un mauvais titre c'est pas moi mais c'est pas moi j'ai pas traduit j'ai préféré non mais ça je sais pourquoi c'est un mauvais titre mais parce que c'était le titre original en anglais c'est between the world and me mais ce n'est pas la méconnaissance moi je pense c'était plus l'incompétence de la traduction ah bien oui mais c'est de ça dont je parle à chaque fois oui bien sûr et je suis pas en train de faire un parallèle entre la compétence l'incompétence et la couleur de peau je dis juste que parfois des erreurs sont plus facilement réalisées parce qu'il y a une sorte d'incompétence de base puisqu'il y a des populations des groupes et pas seulement des groupes raciaux mais des groupes qui sont moins connus c'est de ça dont je parle donc quand on traduit en anglais Tanaïs C. Coates il a sorti un ouvrage qui s'appelle between the world and me qui veut dire littéralement entre le monde et moi et ce titre est tiré d'un poème de Richard Wright donc Tanaïs C. Coates c'est un Africain-américain Richard Wright est un Africain-américain le livre between the world and me se place dans la directe comment dire lignée de James Baldwin enfin il y a toute une histoire intellectuelle derrière et donc ce livre ce titre de livre qui est tiré d'un poème où il y a quand même une esthétique de la beauté du lyrisme un poème de Richard Wright qui décrit d'ailleurs une scène de lynchage et le personnage du poème qui arrive dans une prairie dans une clairière et qui voit des cendres par terre qui voit des restes et tout au long du poème on s'aperçoit que ces cendres ces restes ce sont les restes d'un lynchage qui a eu lieu et au moment de la réalisation du sens de ces traces le personnage parle du gouffre qui le sépare du reste de l'Amérique lui en tant que noir qui tombe sur ces traces là il s'aperçoit qu'il y a un fossé infranchissable d'accord donc tout cela s'est transformé en une colère noire on peut quand même intellectuellement se poser la question du raccourci et de l'association entre la colère et la figure du noir et qui repose sur quand même un certain nombre de stéréotypes historiques et éculés c'est juste ça la question pour moi c'est pas une question de mélanine uniquement la question de la mélanine elle se pose dans on va dire le corps des traducteurs et des traductrices c'est à dire qu'il y a du travail qui n'en a pas qui est payé pour son travail et qui n'est pas payé pour son travail même s'il produit du savoir ça c'est le premier point je voulais aussi dire que par exemple dans mon cas personnel j'ai mon ouvrage qui va sortir aux Etats-Unis en Angleterre la fin de l'année et j'ai choisi la traductrice j'ai choisi la traductrice mais en termes de capacité elle est blanche non elle est asiatique elle est asiatique elle est asiatique elle est congolaise c'est pour me faire plaisir elle sait que je suis congolaise comme ça je suis tétanisé non elle est africaine américaine et surtout c'est une collègue c'est une collègue dont je connais le travail donc à qui je peux faire confiance c'est Kayama Glover qui enseigne à Columbia University qui est une collègue on était doctorante ensemble on se connait je connais son travail donc je me suis dit qu'avec Kayama j'avais confiance donc le fait qu'elle soit comment dire le fait qu'elle soit noire est-ce que ça a compté dans la question oui ça a sûrement comment dire compté mais c'est pas la première noire venue c'est pas la première c'est une spécialiste de la diaspora africaine mais en fait tu n'en as pas fait une condition vraiment rédhibitoire tu n'as pas dit s'il n'y a pas de noire vous ne traduisez rien mais il y avait des noirs il y aurait eu des noirs et là je parle de l'anglais si oui je l'assume mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens qui travaillent qui sont des collègues dans ce champ de recherche on se connait il y a des blancs et il y a des noirs si ça avait été un autre blanc il y a quelqu'un d'autre qui m'a proposé mais j'ai choisi Kayama mais ça ça se pose seulement parce que je parle anglais on m'a demandé une traduction en arabe ben là c'est sauf qu'ils peuvent je ferai confiance à la personne qui traduira mais si je peux oui je trouve que c'est important mais je trouve aussi qu'il est légitime de poser la question de l'argent et de l'opportunité qui peut vivre de cette profession et en parlant de catastrophe au delà de Tanaïsikot c'est une couleur noire pour Between the World and Me on se souvient aussi de alors je crois que c'était Maya Angelou qui avait sa biographie autobiographie qui a été traduite en français comme une femme noire oui j'entendais il y a des gens qui vont s'évanouir un titre qui n'a rien à voir avec le titre poétique d'ailleurs en anglais et je pense aussi à Marlon James qui a sorti je crois que c'était en 2016 A Brief History of Seven Killings voilà qui est une histoire mais incroyable en plus de la Jamaïque et qui se passe aussi aux Etats-Unis enfin c'est un très très grand roman il a été récompensé il a reçu beaucoup de prix Marlon James pour ce livre et dans ce livre Brief History of Seven Killings il y a énormément de créoles jamaïcains énormément de créoles jamaïcains et je trouve que cette oui et que cette comment dire cette créolité ou cet ancrage dans la Caraïbe il est complètement passé à la trappe de la traductrice si on prend Yadjiassi avec Homegoing un très grand roman aussi qui est traduit en français comme No Home c'est le contraire c'est le contraire et donc voilà il y a des questions comme ça qui se posent et moi-même je traduis là je suis en train de traduire Cédia Hartman Lose Your Mother et il y a des questions qui se posent au niveau des possibilités d'énonciation en langue française notamment peut-être que tu as des pistes pour moi Alain comment traduit-on Blackness de l'anglais au français ah ben ça il faut réfléchir non mais ça dépend il faut voir d'abord le contexte dans lequel il est utilisé dans la phrase ou dans le paragraphe parce qu'on ne va pas faire la paresse d'aller chercher négritude ou négrité ou comme ça il faut voir d'abord tu vois qu'on se retrouve c'est ça le travail c'est ça la compétence c'est un boulot et ça se paye je suis d'accord je suis d'accord avec toi sauf que ce travail ne peut pas être seulement fait que parce que je suis noir le blanc aussi ou l'asiatique peut le faire je suis d'accord avec toi c'est pas seulement parce que je suis noir mais c'est aussi parce que je suis noir c'est à dire que moi dans mon champ de recherche évidemment il y a une curiosité désolé on va le laisser parler sinon on est foutu que mon champ de recherche il est aussi l'intérêt initial il a aussi été conditionné par mon identité noire c'est à dire l'idée ou la réalisation qu'il y a une sous-représentation c'est ce que je veux dire et ça c'est des choses aussi qui se paient parce que souvent en France si on est noir et qu'on fait des choses sur les noirs on est plus facilement je veux dire c'est pas valorisé et on est plus facilement accusé de communautarisme et de choses comme ça alors que ça peut être un travail intellectuel et ça demande plus de rigueur aussi parce que j'ai toujours c'est pas pour dire on est noir on est content le danger c'est peut-être aussi c'est que de faire cet excès de zèle de vouloir à tout fait faire passer un message qui n'est pas forcément un message du livre parce qu'on veut simplement forcer cette sorte de blackness pour que ça passe parce qu'on est chargé de faire passer quelque chose mais sinon on prêche franchement dans la même église quand vous faites un travail de traduction ce que ça m'avait appris c'est qu'on a toujours un travail de recherche c'est pour ça que c'est c'est un travail de patience quand je traduisais Isondi Maïuela ce n'est pas lui l'auteur que j'appelais et bien figurez-vous que pendant une semaine il y avait un mot qui était un mélange de Yoruba Ibo que je n'arrivais pas à trouver j'ai cherché dans tous les dictionnaires les arabs les dictionnaires de Cécile les Webster ils n'étaient nulle part et je voyais seulement quand je lisais le sens de la phrase ça m'expliquait que la femme avait fait quelque chose autour des serins et ça faisait une sorte de boule et je ne demande partout rien et un jour je me suis dit bon je vais aller dans les sites des Nigérians pour poser la question et qu'est-ce que je fais je vais dans les sites des rencontres voilà les gens qui les hommes qui cherchent les femmes les femmes et pendant qu'ils étaient là je me crée un petit profil et puis paf j'ai rentré bonjour à vous tous ça veut dire quoi ce mot là ils m'ont ignoré une fois j'ai relancé ils m'ont ignoré j'ai relancé ils m'ont ignoré il y a un qui s'énerve il dit laisse nous tranquille ça veut dire maison alors je reviens je lis j'ai dit mais comment une femme peut entourer une maison à côté là j'ai dit non c'est pas ça et je retourne encore il y a un qui dit un couteau il y a un autre je sentais qu'il me montait et il riait dans ce sens et bon j'ai laissé tomber et un jour je marchais le long de mon quartier à l'époque j'habitais à Santa Monica je vois un clochard qui était là c'était un Africain là je vais dans ton église je vois je dis mais les gars il me demande une pièce il me dit tu es Africain mais je dis mais vous aussi vous êtes Africain parce que j'ai connu et après on a discuté je lui ai dit du Congo il m'a dit je suis du Nigeria ah j'ai dit mais ça tombe bien donc pour ne pas dire j'abuse j'essaie de discuter un peu comment oui ça va oui tout je amène de l'eau il arrive et puis je lui dis mais il y a un mot là j'ai lu quelque part il y a une femme qui tourne là et qui il y a une boule ici après il me dit mais vraiment tu es Africain j'ai dit mais oui mais ta maman a déjà fait ça j'ai dit comment ça quand ta maman a un pagne quand il l'enroule il met le nœud ici c'est le nœud du pagne j'ai dit je lis comme ça et il y avait la fluidité mais pourtant c'était dans ma culture pourtant j'étais mais le mot avait subi lui-même une certaine traversée dont il fallait faire de recherche et que même un Nigérian fut-il habitant Londres ou quelque part s'il n'avait pas fait les recherches il allait dire que la femme attachait une maison autour de ses reins et ça sort comme ça c'est ça le drame donc l'erreur est là d'accord et qui t'a donné la solution un clochard un clochard d'où de Santa Monica pas du Nigeria les Nigériens ils m'ont dit couteau et maison oui il était d'origine nigérienne ou pas et couteau et maison c'était le sens il était d'origine nigérienne et il t'a parlé parce qu'il a dit tu es un Africain il t'a reconnu il y a une intimité entre vous pour m'engueuler que ta mère il t'a reconnu il t'a reconnu il reste 5 minutes j'aimerais bien qu'on a entendu Gueni parce que c'est infernal revenez venez dans leur église on sait jamais toujours on est un vieux couple il faut quand même je voudrais dire également puisque l'on parle de traduction c'est intéressant c'est intéressant de pouvoir discuter tous les deux et on voit la diversité la passion et vos mots rentrent dans mes oreilles par un interprète par une traductrice c'est ça qui est drôle et je dois lui faire confiance parce que je ne peux pas choisir un autre traducteur je suis là je ne peux pas faire autrement que de l'accepter elle parlait de cette maison autour de là il faut choisir les mots c'est vrai si vous choisissez un traducteur anglais pour l'anglais si vous êtes content de ce traducteur bien c'est comme ça ça doit être comme ça il faut que ce soit je crois une décision individuelle et il faut faire confiance aussi à son éditeur et je pense que les institutions quand elles deviennent plus fortes parce que aussi c'est lié à l'opportunité à la couleur de la peau si un roman français devait être traduit en nigérien en langue du nigérien le traducteur même au nigérien je ne suis pas sûr que l'éditeur ne choisirait pas quelqu'un en France il choisirait quelqu'un qui parle et français et une langue nigérienne ce n'est pas lié à la société française ou à la société hollandaise dans le cas particulier c'est la qualité et l'existence j'ai un manifeste je viens d'un pays et voilà c'est une bonne question quand même il faut faire attention à simplifier tout cela parce que la complexité il y en a déjà beaucoup trop alors la façon individuelle de résoudre c'est qu'il faut rentrer dans les institutions et l'institution voir comment elle est et puis rendre les choses simples aussi simples qu'un nigérien puisse traduire Proust pourquoi pas je crois quand on est arrivé au bout de l'heure on resterait bien trois heures bah oui mais après il y a la grande soirée donc c'est mon rôle en plus là vous effectivement vous m'avez bien aidé j'avoue que c'était parfait un grand merci à vous trois effectivement comme l'a dit Igoni le côté très positif de tout ce qui s'est passé là c'est qu'on a entendu les traducteurs et effectivement sans le travail majoritairement très qualitatif des traducteurs bah tous ces textes ne traverseraient pas les frontières Atlantide n'aurait pas la même saveur vous toucheriez les uns les autres pas les mêmes publics on resterait dans un entre soi dont nous ne voulons pas je pense ici ça a rappelé aussi que le livre est une économie et Igoni l'a très bien dit et oui je suis désolé de vous casser vos illusions la littérature la culture c'est génial mais c'est aussi une économie et parfois je me dis quand je vous entendais sur le choix des titres en disant c'est une mauvaise traduction je pense que l'éditeur a sa part de responsabilité bien sûr là dedans et puis on pourrait redébattre pendant une heure parce que peut-être que ça aussi il doit moi j'en fais partie depuis longtemps de cette chaîne du livre qui peut-être à part au niveau des auteurs manque quand même peut-être encore un peu de diversité dans les gens qui l'animent que ce soit au niveau de l'édition et de la librairie je dois bien le reconnaître un grand merci à vous trois juste pour dire et je pense que justement ces conversations aussi difficiles soient-elles elles sont indispensables il faut les avoir et ne pas comment dire il faut les avoir et faire entendre différentes voix et même pour voir Alain vient de dire qu'on était comme un vieux couple mais on se parle quand même donc il faut avoir ces discussions surtout en public surtout en public merci beaucoup à vous trois merci 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 merci